Il y a des hommes et des femmes avec qui il ne faut jamais coucher. Même dans le mariage il ne faut jamais commettre l'erreur de vous marier avec. Il y a des gens avec qui il ne faut pas oser être. Si vous tombez sur ce genre de personnes, si Adonai a pitié de vous, il vous fait une délivrance sérieuse. Sinon vous allez constater des choses que vous n'allez pas maîtriser. Ainsi je veux exhorter encore quelqu'un qui est célibataire ici parce que les mariés sont condamnés. Ne priorisez pas l'apparence plutôt que la substance. L'apparence est gravement trompeuse. Un homme peut être sorcier. Une belle femme qui parle bien peut être grandement sorcière. Maintenant ce genre de choses dont nous voulons parler, il y a aussi des personnes hôtels diaboliques mais qui ne sont pas sorcières. Mais elles ont une substance diabolique. Il y a la substance satanique en lui. Mais il est dans votre auditoire. C'est votre collègue. Et des fois même il est dans votre groupe de travail. Elle est comme toi, en apparence. Mais la substance est mortelle. Dis à un voisin il y a des hommes et des femmes poison. Pourquoi tu as peur de prendre le poison qu'on va te mettre dans les verres ? Mais tu couches avec quelqu'un qui a empoisonné ta vie. Il y a des gens qui aiment dire, le passé on s'en fout. Moi ce qui compte c'est le présent. Moi je m'en fous de ton passé. Mon frère. Le passé d'un homme ne le suit pas partout. Mais le passé d'un homme a de l'impact sur ses combats présents. En d'autres termes, les certains combats que vous avez aujourd'hui sont les résultats de votre passé. Tu ne peux pas dire que tout ce qui compte pour moi c'est ton présent. Chacun a son passé. Moi je t'aime. On n'aime pas sans connaître avec qui on se met. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Tu dois savoir quel est le passé de cette femme. Ça te permettra de savoir où tu mets les pieds. Voilà pourquoi lorsque tu es dans une relation où tu veux te marier. Informe-toi auprès de la personne mais informe-toi plus auprès du Saint-Esprit. C'est que lui t'a caché, le Saint-Esprit peut te le dire. Au-delà de voir une belle femme qui a la taille que tu aimes, demande au Saint-Esprit la fille ici c'est qui ? La deuxième chose qu'il ne faut jamais faire si tu veux te marier ne néglige jamais l'origine de celui que tu veux épouser. Sa famille c'est qui ? Qui est son père ? Qui est sa mère ? Qui sont ses pères ? Ils ont grandi où ? Ils sont de quelle tribu ? Ce n'est pas le tribalisme. C'est savoir là où tu mets les pieds. Et tu dois savoir qui est-ce que tu prends. On va avec lui pour le mariage mais il y a quoi chez eux ? Toi tu vas mettre les pieds dans une famille où ils ont l'habitude de consulter les dévins. Tu négliges ça parce que vous vous êtes rencontrés à l'église. Ok.